Il y a 4 employés, on tente de traîner à 5. La banque a des gens familiers avec la personne qu'ils n'ont pas en place. C'est ça l'avantage qu'on avait très bien. Parce qu'une banque aussi, en matière de confidentialité, c'est un peu plus sensible. Mais est-ce que quand tu as fait ton marketing plan, ton survey, il y a beaucoup de no-yo, une de suite. Est-ce que tu pensais, aujourd'hui j'ai 48 clients, 4 corporate, peut-être d'ici la fin de l'année, encore plus. Oui, c'est ça, environ 7 à votre compagnie. Prospect, le contrat d'ordre est finalisé. Mais tu pensais que quand tu as fait tes études, quand tu étais en train de réfléchir à tout ça, que tu vas arriver à là? En fait, il faut être franc, je ne faisais pas le marché corporate. Oui, c'était seulement résidentiel. Mais bon, effectivement, je ne pensais pas que ça, de ça, ma carrière. Mais maintenant, j'aime trop le travail. Franchement, pour rencontrer des clients, des employés, c'est dans ma routine maintenant. Mais c'est facile de trouver ce genre de personne-là, des bonnes? Non, pas vraiment. C'est pour ça que je me concentre principalement dans la région QVP4B. Pourquoi il y a les deux? C'est-à-dire que tu as la source, ça veut dire que tu as la source de bonnes et l'autre source, ce sont les clients. Ça matche? Non, les clients, les clients, les clients, j'ai la même, oui. Mais plutôt la source des bonnes. Des bonnes parce qu'à 4 bonnes, j'ai une bonne quantité de bonnes qui sont qualifiées. Qualifiées, je peux leur faire confiance. On a dit, même avant de commencer à travailler, on a traité qu'on offre à des prospects. Des personnes qu'on veut l'employer. On leur offre le traité, mais ça ne préfère pas QVP4B. C'est pour ça que je ne me concentre pas. Pourquoi tu as QVP4B? Je commençais à QVP4B. Maintenant, je vais me concentrer ici. Parce que vous, c'est par la quantité et la qualité du service. Mais si jamais Manish ou Rent-A-Mid a des grosses boîtes à QVP4B, il serait difficile de mettre des places. Pour le résidentiel, c'est QVP4B. Mais qu'on pourrait, tu sais, à QVP4B, on a très bien du travail. Mais qu'on pourrait, c'est bon, mais résidentiel, c'est plutôt QVP4B. C'est plus facile parce que c'est un genre de niche market, ça? Pour qu'on pourrait, c'est niche market. Non, non, je veux dire résidentiel. Les enseignements n'ont pas vraiment niche, mais c'est plutôt... Pour qu'on pourrait, c'est niche. Parce que les services, c'est pas le même service que les autres compagnies. Sur le point d'exemple, les compagnies de nettoyage, c'est pas pareil. Les compagnies de nettoyage, ils peuvent ouvrir un cleaner en fond de TDD. Mais pour nous, c'est pas la même chose. C'est un TDD qui est vraiment skill, qui a eu le training nécessaire avec un professionnel de BDD. Je vais pas mentionner le nom. Mais les autres compagnies, je sais pas. Peut-être après, définitivement, je vais avoir des compresseurs. Quel genre de travail qu'Orient & Maid offre actuellement? À part de TDD, les maids, qu'est-ce que tu... On a aussi des baby-sitters. Et puis nous, qu'on propose à la maison. God malade. Je ne me concentre pas beaucoup chez ça, mais on a des God malade. Et très prochainement, peut-être très prochainement, on parle à travers ma technique. Mais une autre compagnie que je vais faire, on va même proposer des employés qui ont déjà eu le training à des corporate. Il faut pas dire à leur procédé. Certains dents, s'ils veulent de sa capacité sérieuse, ils doivent pas vous l'employer. Parce qu'employer une personne, c'est pas seulement la paie qu'on l'a payé. Il y a des co-additionnels. On veut prendre ce résultat chez eux. Et c'est comme s'ils outsourcent leur labor par la maladie. Est-ce que dans... Est-ce que tu as l'idée qu'il y a des personnes qui sont en train de te regarder de près, ou peut-être de leur côté pour compléter ton modèle. Ton modèle, ton entreprise, ce que tu fais, est-ce que Maniche est prêt à ça, à avoir une concurrente que moi j'appelle « Mangeant 1000 », Mangeant 1000 Mangeant de la Pourrie. Est-ce que tu es prêt à ça? Ben, je pense qu'il faut être prêt à tout le monde s'arrêter. Parce que je sais, en fait, même quand j'ai commencé la compagnie, jusqu'à aujourd'hui, là, il y a des petites compagnies qui vont essayer de faire la même chose. Après, j'ai jamais entendu dire, mais... Définiment, on aura, dès qu'on fait quelque chose de nouveau, initialement, on va pas avoir de concourant, mais après, définitivement, on doit avoir. Ça, je suis prêt à ça. Tu es déjà dans le plan... Effectivement. Comment faire la différence quand les autres vont voter? On fait déjà la différence. Peut-être que c'est à cause de ça que j'ai pas encore entendu des autres compagnies, deux compagnies que je sais, ont été créées après moi. Parce que la qualité. La qualité, peut-être, au commencement, ils peuvent pas avoir de la faire ça. Parce que leur but, c'est de faire le profit. Moi, je commençais sans le but final de faire beaucoup de profit. C'est ça. Même au niveau du prix. Vu que je fais en moyenne de 100 à 400 plus de profit, ils peuvent pas avec ça. Ils peuvent pas. Mais il se peut qu'une grosse comparée, un gros comparé de 5-5, qu'ils soient dans le secteur, ils puissent t'approcher et te dire, bon, ça m'intéresse, je veux t'acheter, je veux venir... Ce sont des propositions, hein? Oui, exactement. Ma compagnie ne m'est pas la bonne. C'est à moi, c'est ma deuxième création que je fais. Je vais arranger dans une compagnie de même morcelle. Mais les compagnies sont à moi. Je veux pas vraiment me mettre à mettre. C'est ça pour me partir de ma vie. Je veux pas vraiment me partir de ma vie. Je veux mettre à ça à moi. D'inquestions administratives. Et que conseils tu donnerais aux jeunes pour commencer n'importe quoi? Il doit reprendre le risque. Vous êtes au courant, j'ai fait beaucoup de séminaires pour encourager les jeunes à commencer leur business. J'ai toujours été pour ça. Parce que je pense qu'en créant une entreprise, on ne lui donne pas seulement un emploi. On crée aussi des possibilités d'emploi. Et peut-être que c'est la seule chose, bon, c'est pas après, mais dans le contexte économique, personnellement, je pense que c'est la seule chose qu'on peut faire pour créer de l'emploi. Promouvoir l'entrepreneuriat. C'est pour ça que je dis à tous les jeunes qui me rencontrent et qui me disent qu'ils cherchent du travail, j'ai dit pourquoi pas commencer quelque chose? Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup qu'on peut faire sans investissement initial. Par exemple, si on regarde des services que Dubaï offre, on peut facilement mettre ça en risque. Sans tout. Service c'est plutôt, on peut dire, sans beaucoup d'investissement, les services. Produits définitivement on a, mais les services non. Donc, je pense que tous les jeunes n'ont commencé quelque chose dans le monde du service. C'est préférable. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci beaucoup. Merci. Merci.